Vous êtes nombreux à consommer la boisson et la farine fabriquées respectivement par Sobraga et Faubert Gabon, mais vous êtes-vous déjà demandé si ces produits étaient-ils propres à la consommation ? Eh bien, sachez que cette question a conduit les ministres Patricia Taillé et Yves Fernand Manfoumbi en visite d'inspection dans ces entreprises. Le point avec Firmin, Éric Badinga et Gérard Magnagna. Voici deux firmes que tout semble opposer. L'une assure la transformation des produits agricoles en boisson et l'autre leur transformation en farine. Deux éléments qui ont pour point commun de finir sur la table des Gabonais, l'un dans leur verre et l'autre dans leur assiette sous diverses formes. C'est donc pour s'assurer des bonnes conditions sanitaires et sécuritaires de la chaîne de fabrication de ces produits que les ministres de l'agro-industrie scrutent un peu partout pour ne les sépter au cocher. Ce type de visite ne peut que nous satisfaire parce qu'en termes de création d'emplois, vous avez nos compatriotes qui sont engagés, mais également en termes de qualité des produits qui sont proposés à nos populations, nous ne pouvons que nous satisfaire. En la matière, c'est l'agence gabonaise de sécurité alimentaire qui a dans ses cordes l'expertise pour juger de la qualité d'un consommable. Et sur la question, semble-t-il, les normes HSE sont respectées et même très bien appliquées. Le smiley sanitaire, c'est un signe distinctif de confiance et d'assurance pour les consommateurs. On sait que la qualité et les normes d'hygiène sont effectivement respectées dans cette entreprise. Ce qui accentue l'optimisme de la tutelle sur le potentiel agro-industriel du Gabon. Au sortir de cette visite, nous partons rassurés. Rassurés, non seulement des investissements qui ont été réalisés, qui sont de bonne facture, nous pensons qu'il faut encourager ce partenaire à pouvoir faire mieux. Nous lançons aussi, n'est-ce pas, un appel à ce partenaire à pouvoir produire aussi d'autres produits locaux, tels que l'ovain de palme. La même chose aussi pour le moussougou, que nous pensons aussi qu'il faudrait aussi faire la promotion du moussougou en produisant le moussougou ici par la Sopaga. C'est donc plus rassuré qu'à leur arrivée que les ministres et leur délégation ont quitté les deux sites, en maintenant toutefois une pression subliminale pour qu'à tout moment, leurs produits soient propres à la consommation.